La situation sur les sites d'Aihanoum est malheureusement très incertaine à l'heure actuelle en Afghanistan. La deuxième partie de cette matinée va vous parler des ambassadeurs du riche patrimoine afghan qui sont visibles aujourd'hui en France. Avec des choix forcément qui ont été faits, le temps étant limité, c'est notamment les riches collections de la BNF qui ne peuvent pas être évoquées. Celles que j'ai très très rapidement citées ce matin de l'Antiquité orientale qui sont visibles dans les salles au Louvre. Mais je passe la parole à peut-être la plus riche d'entre elles, celle du musée national d'art asiatique, musée Guimet, dont tant d'acteurs, d'agents ont œuvré également à cette histoire archéologique. Et c'est Nicolas Engel qui va vous en parler. Nicolas Engel qui a été secrétaire scientifique de la délégation archéologique française en Afghanistan de 2009 à 2013, où il a participé notamment aux fouilles de Balch et de Mess et Inak. Et aujourd'hui, il est conservateur en chef du patrimoine au musée Guimet, en charge des collections afghanes, qu'il va donc vous présenter. Bonjour à tous. Merci à Ariane Thomas, merci à Yannick Linz, merci à Philippe Marquis pour cette journée. Alors c'est vrai, je vais vous parler des collections du musée national des arts asiatiques, Guimet, dans cet auditorium du Louvre, pour vous inviter en fait à nous rejoindre en octobre à l'occasion de l'exposition Afghanistan Ombre et Légende qui ouvrira ses portes à l'occasion du centenaire de la DAFA et des relations diplomatiques entre France et Afghanistan. Donc le musée Guimet, vous le savez certainement, est né du projet d'un industriel lyonnais, Émile Guimet, de créer un musée dédié aux religions de l'Egypte, de l'Antiquité classique et des pays d'Asie. Émile Guimet va d'abord installer sa collection à Lyon, dans un bâtiment qu'il fait bâtir, en 1879. Il déménage une grosse partie de sa collection à Paris, dans un nouveau musée qu'il fait construire là aussi sur le même modèle, inauguré en 1889. Alors l'art de l'Afghanistan à la fin du 19e siècle était connu, on a parlé des différentes missions, notamment avec Nicole Chevalier, était connu par l'art du Gandhara. Vous avez ici trois images d'œuvres, où vous voyez que les numéros d'inventaire mêlent des numéros AO, Antiquité orientale, à du numéro musée Guimet. Puisqu'en fait, ces premières collections créées à la fin du 19e siècle ont été affectées au musée du Louvre, dans un département oriental, puis d'extrême Asie. Les collections du musée Guimet deviennent nationales en 1927, lorsque le musée rejoint la sous-direction des musées de France. Et c'est en 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, qu'un échange, qu'un transfert de collections va se faire. Ces collections du Gandhara, qui étaient au Louvre, rejoignant les collections du musée Guimet. Le musée Guimet transfère au Louvre ses collections égyptiennes et grecques. Alors, cet art du Gandhara était connu, il y a eu quelques expositions. Une exposition universelle à Vienne en 1876, une exposition à Londres en 1866, une autre à Vienne en 1873, à Florence en 1878. Donc, toutes ces découvertes qui étaient faites, notamment dans la région de Peshawar, par des archéologues britanniques, mais également par Alfred Fouché, ont suscité l'intérêt des chercheurs et du public européen. Ce qui change la donne pour les collections du musée Guimet, c'est la création de la DAFA en 1922. Alors, Nicole Chevalier a parlé de la convention qui est signée par Alfred Fouché pour la France. Il y a dans cette convention un article qui prévoit le partage des trouvailles à part égale entre l'Afghanistan et la France. Et pour la France, c'est le musée Guimet qui s'en trouve récipiendaire. Alors, il y a quelques nuances toutefois dans ce partage des collections. C'est que les pièces uniques, les pièces exceptionnelles, restent propriétés de l'État afghan et donc exposées au musée national d'Afghanistan, installé dans le quartier de Darulaman à partir de 1930. Donc, à gauche, le roi Amanoula et la reine Soraya lors de leur voyage en Europe, ici à Versailles en février 1928. Donc, ce roi Amanoula, comme Nicole Chevalier l'a mentionné, qui voulait moderniser l'Afghanistan et le doter de structures permettant de construire une identité nationale, notamment par la culture. Une photo de l'Allégation de France à Kaboul, donc dans nos collections d'archives photographiques. Et puis, vous voyez là l'évolution du musée Guimet qui, au fur et à mesure que les objets arrivent d'Afghanistan, va les présenter dans ces salles. Donc, une première exposition en 1925, pour laquelle je n'avais pas de photos. La salle ADA inaugurée en 1928, avec Stern, Grousset, Bartou et Aquin. Et puis, dès les années 30, notamment au milieu des années 30, suite aux découvertes, donc ADA, effectivement, mais Bamiyan et surtout Bégram, dont le trésor est mis au jour en 1937 et 1939. Joseph Aquin, qui cumule en fait les postes de directeur du musée Guimet et directeur de la délégation archéologique française depuis 1934, va se lancer dans des travaux de réaménagement. Donc, le jardin intérieur du musée Guimet, que vous voyez en haut, est complètement loti, selon le plan dessiné en 1937, afin de gagner des espaces supplémentaires d'exposition. En 1938, donc, suite à la première découverte du trésor de Bégram en 1937 dans la chambre 10, du chantier 2, les œuvres sont ici exposées. Au premier plan, ce sont les céramiques de Bégram. Dans la vitrine à gauche, on le voit mal, mais vous aviez quelques ivoires. Et au fond, vous pouvez deviner une grande toile qui est une copie d'une peinture murale par Jean-Carles, architecte des Aquins pour l'Adafa. Ces collections afghanes ne vont cesser, en fait, d'être présentées au musée, puisqu'elles s'accroient régulièrement. Elles passent au premier étage de façon permanente. Ici, donc, la galerie du premier étage, qui est intéressante, c'est sa photo centrale, où vous voyez, en fait, ces petites têtes de hada, donc, tête en stuc, avec le rapprochement qui est fait par Joseph Aquin, qui sera repris par Grousset, puis par André Malraux, avec la sculpture gothique du XIIIe siècle. Donc, c'est un rapprochement, en fait, là, donc, une tête d'assette, en fait, de hada, qui, pour Aquin, évoque, effectivement, les Christes des cathédrales. Cette étude, en fait, ce rapprochement des civilisations, cette étude comparative, qui était très en vogue dans les années 30, vous la retrouvez aussi dans cette présentation des trois bouddhas. Au centre, le bouddha de Païtava, découvert en 1924, lors d'une des premières fouilles de la Dafa, dans les... non loin de Kaboul, dans cette région de Kaboul-Kapissa, dont parlait Nicole Chevalier, cette zone numéro 1, identifiée par Fouché, qui est rapprochée, en fait, d'un bouddha de Mathura, à gauche, et d'Amaravati, à droite. Donc, ce bouddha de Païtava, qui a... On a le récit de sa découverte par Aquin, en 1924. À trois heures et demie, la pièce de résistance, un bouddha au grand miracle. Il apparaît neuf et tout doré. La face, tout d'abord dégagée, étincelle face au soleil à son déclin. C'est la belle lumière d'or dont la légende embellit l'image du bienheureux. Mais le prestige s'évanouit, car très rapidement, les feuilles d'or disparaissent, s'écaillent. Et en fait, du site de Païtava avait été découvert, avant que les fouilles officielles de la Dafa ne commencent, une stèle similaire, enfin, à l'iconographie similaire, qui se retrouve aujourd'hui dans les musées berlinois, puisqu'elle a été offerte par le roi Amanoula à l'Allemagne lors de sa tournée européenne en 1928. Alors, évidemment, le musée va continuer à se réaménager au fil des années et des modes, notamment dans les années 70 avec Janine Auboyer, et puis en 1996-2001, lors de la rénovation complète menée par Jean-François Jarige. Alors, les collections du musée Guimet aujourd'hui constituent une des collections majeures sur l'Afghanistan. Il y a quelques grands ensembles, notamment l'ensemble constitué par les découvertes de Hadda. Donc, ici, deux stoupas placés côte à côte, stoupas 23 et puis derrière le 121, qui ont été démontés de Hadda, du monastère de Tépécalan, par Jules Barthoud, qui avait mené les fouilles en 1925-1927. L'idée de Jules Barthoud, c'était de pouvoir les monter, les remonter, en fait, au musée Guimet, chose qui n'a été faite qu'en 2001. Et puis, donc, là, quelques exemples, en fait, de cet art du stuc qui a émerveillé Aquin lors de sa découverte, notamment le génie aux fleurs, en haut, une des pièces majeures de la collection. Deuxième grand ensemble, Bégram, notamment le trésor de Bégram, donc découvert dans la chambre 10 et 13 du chantier 2 en 1937 et 1939 par Ria Aquin, qui est un des personnages, en fait, majeurs pour nous au musée. Cet ensemble qui était constitué, en fait, d'ivoire provenant d'ateliers indiens, de vers à l'iconographie gréco-romaine, ici, avec l'enlèvement d'Europe, par exemple. Également, donc, des bronzes, ici, un chaudron que vous voyez là en photo in situ lors des fouilles. Et également, des médaillons en plâtre à l'iconographie hélénistique. Alors, tout ce trésor est daté des premiers siècles de notre ère. Et ce qui est intéressant aussi pour nous au musée, c'est d'avoir ces fonds photographiques liés aux fouilles de la Dafa qui permettent, en fait, de recontextualiser. Donc, cette importance de la photographie, je vais revenir dessus, vous allez le voir au fil de la présentation. Bamiyan, évidemment. Bamiyan, donc, exploré par Godard et Fouché dès 1923. Donc là, vous voyez notamment le grand Bouddha de 55 mètres de haut avec les constructions, le bazar ancien qui avait été construit dessus que les archéologues de la Dafa vont faire déplacer plus en contrebas de la vallée afin de dégager la vue sur les deux Bouddhas. Alors, collection du musée Guimet, collection du musée national d'Afghanistan aussi. Vous voyez là ce partage des collections qui répondait à la convention et qui permet de rapprocher ces deux musées, cette coopération que l'on peut avoir avec le musée de Kaboul. Je ne l'ai pas dit à propos des ivoires de Bégram, mais les ensembles ont été aussi partagés et non pas un ensemble entier, mais les ensembles eux-mêmes ont été séparés vraiment entre Kaboul et Bégram, ce qui a posé ensuite lors des reconstitutions pour présentation dans les salles quelques soucis et quelques problématiques de reconstitution de ces ensembles. Et puis donc ces grandes peintures en bas de Yeda Godard, la femme d'André Godard dans les années 1920 et de Jean-Carles dans les années 1930 qui constituent en fait un fond exceptionnel donc ce sont vraiment des grands formats un fond exceptionnel pour le musée ces peintures ayant été détruites en grande partie lors de l'explosion des Bouddhas de Bamiyan en mars 2001. Donc cette documentation peut être très diverse ces objets, cette collection donc objets mais également documentations peuvent être très diverses. Par exemple du site de Rai Rane qui est un site non pas bouddhiste mais hindouiste non loin de Kaboul au nord fouillé en 1934 par Jean-Carles alors que Joseph Aquin et Ria Aquin sont à Paris ce site en fait a mis au jour non pas des sculptures de terre crue ou de stuc mais des sculptures de marbre blanc nous n'en avons pas au musée provenant directement de cette fouille mais nous avons un moulage du dieu Souria sur son char et effectivement la délégation archéologique française avait le droit de photographier tous les objets découverts lors des fouilles mais également d'en faire des moulages et c'est un certain Isidore Baquet qui en 1934 passe plusieurs mois au musée de Kaboul puisque les oeuvres n'ont pas le droit de sortir du musée de Kaboul malgré les essais de Jean-Carles et donc nous avons quelques moulages au musée de ces oeuvres aujourd'hui à Kaboul donc là vous voyez une des grandes peintures qui orne le bureau de notre président actuellement une reconstitution donc c'est assez amusant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui aussi en 3D et avec outils informatiques le travail en fait de Jean-Carles de proposition en fait de reconstitution alors on a une aquarelle aussi préparatoire à cette grande toile et alors là vous voyez le bleu c'est pour ça que j'ai choisi un bleu en arrière fond ce bleu des chaînes de l'île de couche ce royaume du bleu dont parle Aquin je pense que Régis Cochette en parlera peut-être ensuite alors autre type aussi dans les collections puisque j'élargis en fait aux archives tout ce qui est correspondance nous n'avons rien sur les fouilles de TP Maranjan 1933 donc TP Maranjan 1 mais dans la correspondance nous avons une lettre de Jean-Carles à Aquin donc Aquin est au musée guillemets à Paris Jean-Carles reste lui de façon quasi permanente à Kaboul où voilà avec ce croquis en fait du petit fortin de TP Maranjan avec l'emplacement notamment du Bouddha qui va faire l'objet de discussion doit-il être affecté à la France ou rester en Afghanistan il est finalement resté en Afghanistan alors parmi les voilà d'autres types de collections le site de Fondoukistan qui est un site exceptionnel pour ses sculptures de terre ses visages élancés donc il a été fouillé en 1937 par Jean-Carles et c'est une découverte accidentelle Jean-Carles quitte alors ses fouilles de Bégram sur lesquelles il travaillait avec Ria Aquin pour aussitôt rejoindre Fondoukistan où des enfants ont mis au jour des têtes aux silhouettes très élancées donc là encore vous voyez les archives photographiques du musée permettent de rapprocher de recontextualiser le Bouddha que vous voyez là sur la photo des années 30 à droite contre la paroi latérale de la niche peinture murale également copiée par Jean-Carles l'original ayant été déposé pour être conservé au musée de Kaboul alors non pas au musée de Kaboul mais dans les coffres forts du palais présidentiel autre cas avec Chotorac un élément assez massif de schiste que vous là c'est pas exactement le même mais que vous retrouvez là en contexte sur le site de Chotorac fouillé en 37 également par Jacques Meunier donc qui est un deuxième architecte qui rejoint la Dafa en 1936 alors cette collection notamment de schistes sculptés là ici c'est un dépôt en fait des trouvailles de Chotorac installées à Bégram alors on peut reconnaître certaines œuvres qui sont aujourd'hui à guillemets notamment le Bouddha assis au visage disparu les lions sont restés à Kaboul et tout au bout vous avez un élément circulaire c'est également un Bouddha nous avons le moulage au musée l'original est à Kaboul ce qui est intéressant c'est qu'en fait dès les années 20 le musée Guimet va aussi se lancer dans une politique d'acquisition pour enrichir cette collection afghane alors ces acquisitions viennent du marché de l'art n'ont pas de provenance archéologique à verrer à tester vous avez dès 1923 notamment auprès de la galerie Aze à Paris certains achats de reliefs sculptés évoquant la vie de Bouddha Paris Nirvana Bouddha Anna Coret Bouddha est fidèle et cette politique d'acquisition en fait perdure en bas à gauche un achat auprès de Marc Lebert Marc Lebert architecte de la Dafa dans les années 60 qui va se lancer dans de nombreuses prospections notamment les châteaux forts de l'île de Couche qui avaient une collection de monnaies et aussi de quelques schistes qui ont permis d'enrichir petit à petit la collection du musée en complément des pièces à provenance archéologique issues des fouilles de la Dafa Alors Akin également vous voyez Akin D33 alors qu'il est en poste au Japon comme directeur de la maison franco-japonaise se lance aussi dans des acquisitions ça fait partie d'un lot d'une trentaine d'objets c'est le seul lié à l'art du Gandara Alors parmi les acquisitions les plus récentes celle liée à la collection d'André Malraux Alors les Malraux voyagent en Afghanistan en 1930 c'est un voyage de quelques mois et ils en rapportent plusieurs oeuvres qui sont liées à l'art du Gandara La photo de Malraux avec son génie qui est en fait un Bodhisattva Mahitreya est extrêmement connu ces oeuvres en fait ont pu rentrer dans les collections du musée après être passées dans les collections de Florence Malraux ou de Madeleine Malraux notamment grâce à associer les amis du musée Guimet Alors ce sont des oeuvres qui sont associées à la production de Hada que le couple Malraux donc Clara et André auraient acheté côté pakistanais dans la région de Peshawar semble-t-il Après la seconde guerre mondiale le principe du partage des collections est progressivement abandonné ce n'est plus vraiment dans l'air du temps Daniel Schlumberger n'y est pas vraiment favorable et puis c'est vrai que c'est une période où en fait les liens entre Dafa et musée Guimet se distendent légèrement c'est vraiment avec Janine Auboyer que les liens vont se resserrer davantage Alors le partage des collections est progressivement abandonné nous avons quand même deux ensembles témoignants ou issus des fouilles de la Dafa quelques pièces venant du site de Sourcotal dont il a déjà été question et puis quelques pièces notamment des céramiques venant du site de Mundigac donc Sourcotal on a parlé un site du deuxième siècle de notre ère fouillé par Daniel Schlumberger un site extrêmement important pour la découverte en fait d'un art statuaire local alors avec des inspirations partes mais où il n'y a aucun élément bouddhique donc c'est un site sur lequel en fait on a des photos où là Daniel Schlumberger était en famille on a des photos avec sa fille et son fils qui sont en train d'épouser ou qui donnent une idée de hauteur en fait de ces objets notamment les jambes du roi Kaneshka donc ce roi du deuxième siècle on a une photo de la fille Alice de la fille Schlumberger donc Alice à côté qui donne en fait une échelle et là c'est pareil c'est le sous-bassement non pas du grand temple comme je l'ai marqué mais plutôt d'une plateforme qui aurait été découverte en contrebas en fait de la colline et on a en fait le fils de Schlumberger qui est en train d'épouser les chapiteaux alors chapiteaux sur lequel vous voyez on a des petits bouddhas donc il n'y a pas d'éléments bouddhiques excepté sur ces chapiteaux Mundigak un site de l'âge du bronze alors c'est vrai que l'âge du bronze vous en avez une partie au Louvre aux antiquités orientales notamment tout ce qui est Bactriane et une partie donc au musée Guimet qui est davantage liée à la civilisation de l'Indus alors même si Mundigak est un site qui est plus ancien que la civilisation de l'Indus mais c'est un site majeur puisqu'en fait à partir des stratigraphies et de la datation des différentes périodes de Mundigak ont cette chronologie de Mundigak qui sert de chronologie pour l'ensemble de l'âge du bronze dans cette région d'Afghanistan alors pour les fouilles plus récentes enfin plus récentes disons des années 60 70 les collections du musée sont vides en termes d'objets en revanche les fonds photographiques sont remarquables exceptionnels par exemple pour Ayrannoum donc site découvert disons en 26 redécouvert en 61 par le roi Zahir Shah fouillé de 64 à 78 on a 25 000 négatifs qui permettent en fait de témoigner des différents monuments aujourd'hui détruits pillés et puis aussi d'une vie des fouilles au quotidien l'Ashkari-Bazar dont on a également parlé déjà site Roride et Raznevi du XIIe siècle fondé par Daniel Schlumberger alors donc là voilà une image avec les peintures murales in situ peintures qui ont été déposées et en bas une photo où on voit Marc non Daniel c'est oui c'est Geneviève Casal Daniel Schlumberger en train de déposer les stucs les stucs ont été déposés pour être amenés au musée de Kaboul où ils étaient toujours présents dans une niche aménagée à cet effet voilà et puis donc cette documentation photographique qui nous parvient donc sur sous la forme de fiches annotées à la main datées extrêmement précieuses pour nous mais pour tout chercheur qui s'y intéresserait ah oui et j'ai mis au centre Bactre Bactre malgré que ce soit une des premières fouilles de la DAFA dès 1924 avec Alfred Fouché et qui ait encore eu des fouilles dans les années 40 avec Daniel Schlumberger et Marc Lebert puis en 2003 2008 avec Roland Besanval et Philippe Marquis nous n'avons pas d'objet au musée guillemets sur cette en tout cas sur les premières périodes de fouilles il faut dire qu'Alfred Fouché en est rentré assez désabusé désappointé et qu'il parlait de mirage bactrien expression qui a perduré jusqu'à ce que Roland Besanval et puis Philippe Marquis dans les fouilles de Tépé Zargarane nous mettent au jour des éléments hélénistiques donc des fûts de colonnes et des chapiteaux à feuilles d'acante même voilà utilisés en réemploi mais qui témoignent en fait d'éléments grecs d'éléments hélénistiques à Bacte cette collection photographique permet également en fait de témoigner donc des de tout ce qui est qui accompagne en fait les fouilles je pense notamment aux prospections donc là quelques exemples notamment des châteaux des lignes de couche prospectés par Marc Lebert dans les années 60 alors sous forme de fiches vous voyez que tel que ça nous parvient et puis les agrandissements qui permettent aussi de témoigner donc de prospections plus anciennes comme dans le séistan afghan ici à Tarossar en 1936 qui permettent de témoigner de l'action de la DAFA et de la France tout au fil de l'histoire donc dans ces années 60 et 70 par exemple ici avec le mausolée de Baba Atim en cours de restauration puisque au fur et à mesure les afghans vont préciser aussi leurs attentes par rapport aux missions étrangères donc françaises mais aussi autres puisque d'autres missions étrangères arrivent en Afghanistan dans la fin des années 50 et se multiplient dans les années 60 et 70 les italiens les allemands les soviétiques les japonais entre autres et le gouvernement afghan va demander à ce que les missions archéologiques prennent aussi en charge la restauration ou la préservation d'un patrimoine bâti donc les français vont jeter leur dévolu sur ce mausolée de Baba Atim dans le nord de l'Afghanistan donc c'est non loin de Bactre enfin dans la steppe un mausolée qui est attribué au XIIe siècle selon selon certains voilà certains chercheurs donc ça c'est une restauration qui a lieu en 78 79 juste avant que en fait les fouilles de terrain les travaux de terrain ne s'arrêtent suite à l'invasion soviétique de 79 voilà en tout cas ce sont des témoignages sur l'état des monuments tels qu'ils ont pu être vus à certaines périodes ces monuments se dégradant évidemment construits de parsas de briques crues d'un décor de stuc qui voilà qui se dégrade au fil du temps s'ils ne sont pas entretenus et restaurés et puis donc cette collection photographique permet aussi de montrer un certain regard porté par les archéologues donc de la DAFA notamment mais aussi par ces voyageurs qui ont été hébergés par la DAFA on a parlé de Nicolas Bouvier il y a eu avant Ella Maillard et Anne-Marie Scharzenbach par exemple en bas voilà quelques images prises par Ria Aquin semble-t-il donc Ria Aquin ou Jean-Carles ou Joseph Aquin mais plus probablement Ria Aquin que vous voyez à gauche avec son appareil photo le village du Salif des femmes du Turkestan et puis en haut une sélection en fait de de trois photos du fond Marc Ribou qui a été léguée donc au musée national des arts asiatiques Guimet il y a quelques années mais qui permet voilà de témoigner en fait d'un état de conservation de certains monuments et puis d'un regard porté en fait par ces français archéologues ou voyageurs en tout cas c'est farfelu comme dirait Malraux ou Régis Cochette intrigué par l'Afghanistan et qui permet aussi de faire des liens avec d'autres types de collections par exemple ici ce Chapa Nikate de la collection Krishna Ribou légué également au musée Guimet voilà j'en ai fini merci beaucoup de votre attention applaudissements Merci.